... D'abord, il faut rappeler que le chef de l'Etat a d'abord sollicité des prières pour un Sénégal de paix, un Sénégal où règne une cohésion sociale, un Sénégal où véritablement des élections transparentes, libres et démocratiques vont s'opérer dans la paix, la stabilité. Mais après, maintenant, il a le droit aussi, en tant que candidat, futur candidat, à sa propre succession, solliciter auprès de son guide religieux des prières pour sa réélection. Et nous y travaillons, nous-mêmes en tant que talibés, nous sommes venus solliciter auprès du Khalif général des Mourides des prières pour permettre au chef de l'Etat, le président de la République, de continuer sa vision. La mise en œuvre du plan Sénégal émergent, dans sa première phase, a vu le Sénégal arriver à 7,2% de croissance. Mais aussi de permettre aux Sénégalais, dans tous les secteurs et domaines, d'avoir véritablement des bons en avant. Donc voilà cette dynamique qui doit être continuée, mérite des prières auprès des Khalifs général des Mourides pour qu'il permette au chef de l'Etat de continuer son œuvre ici au Sénégal pour un Sénégal émergent, horizon 2035. Mais quand même, il faut reconnaître que dans le discours du Khalif général, qui, en tant que patriarche, a donné les prières pour tout le Sénégal, pour un Sénégal de paix, un Sénégal stable, un Sénégal de cohésion sociale. Mais surtout, a recommandé le chef de l'Etat au guide espirituel, qui est Khadim Mourasoul, Cheikh Ahmadou.